Trois autres éléments peuvent être intégrés dans une activité GeoGebra, soit la vidéo, l'illustration et le fichier PDF. Pour cet exemple, je vais les ajouter dans l'activité sur les statistiques. L'ajout d'une vidéo peut servir à souhaiter la bienvenue aux élèves, montrer une technique ou un exemple, lorsque l'élève doit faire une construction, pour donner aussi de la théorie ou aller plus loin dans la matière. L'énoncé d'un problème peut également se donner par une capsule vidéo. La vidéo peut provenir d'un site comme YouTube ou Vimeo. L'entête est optionnelle et vous copiez le lien de la vidéo à cet endroit. Il n'y a pas de paramètre de configuration pour la vidéo, pour la fenêtre de la vidéo. Donc, elle va apparaître telle qu'elle dans l'activité. On va voir maintenant l'illustration. Une illustration peut servir d'énoncer de problème ou d'objectif à atteindre avec une construction. Par exemple, en statistique, on peut insérer un graphique construit avec Excel. Ici, on peut configurer la taille de l'image. On peut donner également une description. Si l'image provient d'un site Internet, il serait intéressant ou très important d'inscrire la source de l'image. Puis, assurez-vous que l'image que vous affichez dans votre activité soit libre de droit. Dernier élément, le fichier PDF. On intègre un fichier PDF dans une activité pour que l'élève puisse l'imprimer, le conserver ou l'annoter avec des outils d'annotation de documents PDF sur son ordinateur ou sa tablette. Comme pour les autres éléments, les boîtes illustration vidéo ou PDF peuvent être déplacées pour les positionner au bon endroit dans l'activité. Voilà donc le produit final. J'ai rajouté quelques boîtes de texte pour donner les explications à l'élève. Donc, vous voyez au début une boîte de texte, suivi du document PDF que l'élève peut importer sur son ordinateur. Le premier graphique, GeoGebra, suivi des deux questions. Une vidéo pour apprendre à construire un diagramme circulaire. Le deuxième graphique, avec ces deux questions. Et l'illustration pour terminer l'activité.